Les enfants, on se revoit aujourd'hui en mathématiques pour continuer nos additions. On avait déjà fait ensemble les additions pour la réglette de 2, de 3 et de 4. Donc on va continuer avec la réglette de 5, d'accord ? Donc la réglette de 5, c'est la réglette qui est jaune. Je vais chercher toutes les façons d'écrire 5, c'est-à-dire toutes les réglettes qui sont aussi grandes que cette réglette jaune de 5, d'accord ? Alors ici, j'ai ma réglette de 5. Alors ici, ce que j'ai mis, je vois que c'est la même longueur, donc là ça veut dire que c'est pareil, c'est la même chose. La réglette, j'ai une réglette violette. La réglette violette, c'est, si on reprend mon escalier, on a 1, 2, 3, 4, donc c'est 4. Ça veut dire que 5, c'est égal à 4. Alors si j'avais juste 4, ça ne serait pas assez grand. Donc j'ai besoin de cette petite réglette de 1. On revient à notre escalier. La réglette blanche, c'est la réglette de 1. Donc 4 plus 1, c'est égal à 5, d'accord ? C'est ce que nos réglettes veulent dire ici. J'ai 4 plus 1, égal à 5. C'est la même chose, d'accord ? Ensuite, alors il y a d'autres possibilités, ok ? Je vais utiliser encore deux réglettes. Là j'ai pris, alors je vérifie si c'est la même longueur. Et je vois ici, effectivement, que c'est la même longueur, d'accord ? J'ai toujours ma réglette jaune de 5. Et j'ai pris une réglette verte et une réglette rouge. Alors la réglette verte, elle fait combien ? Elle fait 1, 2, 3. Donc ici je vais écrire 3, d'accord ? Plus cette réglette rouge. Et la réglette rouge, elle fait 1, 2. Elle fait 2, d'accord ? Donc ça veut dire que... J'écris 2. Ça veut dire que 3, c'est la même chose que... 3 plus 2 est égal à 5. C'est la même chose. Voilà, ok ? Alors évidemment, vous pouvez aussi, si vous avez envie de mettre d'abord la réglette rouge et après la réglette verte, c'est juste aussi, hein ? On est d'accord ? Ça veut dire que 5, 5, c'est égal à 2 plus 3. C'est la même chose, c'est exactement la même chose. D'accord ? Ok, on continue avec d'autres possibilités. Alors, ici, j'ai la réglette rouge et la réglette blanche. Je vais vérifier avec ma réglette de 5. Ça a l'air d'être juste, d'accord ? Donc la réglette rouge... Pardon, j'ai 2 réglettes rouges ici. Une, 2 réglettes rouges et une réglette blanche. D'accord ? Donc la réglette rouge, on regarde notre escalier, on savait que c'était 2. D'accord ? Donc ici, comment je vais écrire mon addition avec ces 3 réglettes ? Je vais écrire 2 plus 2 plus 1. D'accord ? Donc 2, 5, la réglette jaune, c'est égal à 2, la réglette rouge, plus 2, encore une réglette rouge, plus 1, la réglette blanche. D'accord ? Alors, même chose, vous pouvez aussi changer l'ordre. Si vous avez envie de changer l'ordre de vos réglettes, par exemple, vous voulez mettre la petite réglette de 1 en premier, après, vous voulez mettre la réglette de 2 et la réglette de 2, c'est la même chose, la longueur, elle est toujours la même. D'accord ? Donc, on a 1 plus 2 plus 2, c'est aussi égal à 5. D'accord ? Ok, une dernière chose qu'on peut faire encore, c'est utiliser plein de petites réglettes blanches. Alors, je vais vérifier avec ma longueur, je vais vérifier avec ma réglette de 5, si ça fait bien 5. Et là, je vois que c'est la même longueur, d'accord ? Donc, là, c'est quoi le résultat, alors ? Qu'est-ce que je vais écrire pour mon addition ? La réglette blanche, elle fait combien ? Oui, elle fait 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus la dernière 1. D'accord ? Et tout ça, ça fait 5. D'accord ? Donc, vous voyez qu'il y a plein de façons de représenter 5. D'accord ? Alors, maintenant, on va regarder la réglette de 6, c'est-à-dire la réglette vert foncé. D'accord ? Comment on peut écrire ça sous forme d'addition, en utilisant différentes réglettes ? Peut-être 2, peut-être 3, peut-être 4, même 5 réglettes, je peux utiliser, d'accord ? Il y a plein de possibilités. Ce que je vous montre dans la vidéo, ce n'est pas toutes les possibilités, il y en a plein d'autres, vous pouvez en trouver encore d'autres qui sont justes. D'accord ? Il suffit donc de prendre la réglette de 6, donc elle est là, ma réglette de 6. D'accord ? Elle est là. Et je vais chercher comment je peux l'écrire sous forme d'addition, en trouvant des réglettes, plusieurs réglettes qui ont la même longueur que ma réglette de 6. Alors là, qu'est-ce que j'ai trouvé ? Qu'est-ce que je vais écrire sous forme d'addition ? La réglette jaune, elle représente quel nombre ? On va regarder. Ici, on a notre escalier, ça nous aide toujours. 1, 2, 3, 4, 5. Donc elle représente 5, 5, la réglette jaune, donc ça, ça fait 5, plus la réglette blanche, c'est toujours 1, donc 6, 6, la réglette verte, c'est 5, la réglette jaune, plus 1, c'est la même chose. D'accord ? Donc je peux la représenter sous cette forme-là. Ok ? Je continue. Je reprends ma réglette de 6 et je regarde d'autres possibilités. Donc là, tiens, ça marche. Ok ? Donc la réglette rose, elle est... Elle représente combien ? On regarde notre escalier. 1, 2, 3, 4, elle représente 4. D'accord ? Donc je vais écrire 4, plus la réglette rouge, elle représente 1, 2, 2, d'accord ? Donc je vais écrire 2. Ça veut dire que 6, c'est égal à 4, plus 2. D'accord ? Je reprends ma réglette, j'ai encore d'autres possibilités. Ok ? Alors là, par exemple, tiens, j'ai pris 2 réglettes de la même couleur. Mais regardez, la longueur, c'est la même, donc c'est correct. Alors, ma réglette verte, vert clair, elle représente quel nombre ? On va aller voir notre escalier. 1, 2, 3. D'accord ? Donc ça veut dire que 6, c'est égal à 3, plus, 3 c'est celui-là, plus 3. D'accord ? C'est-à-dire 2 fois la réglette de 3. Ok ? Très bien. On continue. Je reprends ma réglette de 6, et je vous propose encore autre chose. Là, j'ai pris 3 réglettes. Vous voyez ? J'ai pris 3 réglettes. Est-ce que c'est bon au niveau de la longueur ? Ça a l'air, hein ? Alors, ça veut dire que 6, c'est égal à... Alors, la réglette rouge, ça représente quoi ? Quel nombre ? Alors, si vous avez oublié, vous regardez votre escalier, et là, vous voyez que ça fait 1, 2. Ça représente 2. D'accord ? Donc, je reprends mes réglettes. Ça veut dire que 6, c'est égal à 2, plus 2, plus 2. D'accord ? C'est égal à 2, plus 2, plus 2. D'accord ? 3 fois la réglette de 2. D'accord ? Alors, j'ai encore une dernière possibilité, mais comme je vous le disais, il y en a d'autres. Peut-être que vous allez m'en trouver d'autres. Je prends ma réglette de 6. D'accord ? Je la mets donc ici. Est-ce que c'est bien la même longueur ? Oui ? D'accord ? Donc, ça veut dire que 6, c'est égal à... Ça représente combien ? La réglette vert clair. On l'avait vu déjà. Ici, ça représente 3. Ou bien si je ne sais pas, je regarde mon escalier. 1, 2 et 3. Donc, ça veut dire que 6, c'est égal à 3, plus la réglette rouge, c'est 2. On regarde notre escalier. 1, 2. D'accord ? Donc, c'est égal à 3, plus 2, plus la réglette blanche, c'est la réglette de 1. D'accord ? Donc, tout ça, c'est une façon aussi de représenter le nombre 6. D'accord ? Alors, on reprend avec la réglette de 7. Ok ? La réglette de 7, c'est la réglette qui est noire. Reprenez l'escalier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est la réglette noire. Alors, on va essayer de chercher comment on peut l'écrire sous forme d'addition. J'ai ma réglette noire et je vérifie la même longueur. Je fais la même chose, sauf que là, c'est 7, cette fois-ci. Donc, voilà. Ici, tiens, ça marche. Donc, la réglette qui est vert foncé, elle correspond à quoi ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ça fait 6. D'accord ? 6 plus 1. Puisque la réglette blanche, c'est 1. D'accord ? Ou bien, je peux très bien l'écrire d'abord la réglette blanche et ensuite la réglette verte. Vous voyez, la longueur, elle est toujours pareille. Mais à ce moment-là, je vais l'écrire différemment. Je ne vais plus l'écrire 6 plus 1. Je vais l'écrire 1 puisqu'on a d'abord la réglette blanche et ensuite la réglette verte. Donc, j'ai 1 plus 6. Mais c'est la même chose, c'est la même longueur. C'est exactement la même chose. D'accord ? Ok, je reprends ma réglette de 7 et je vais essayer une autre possibilité encore. Voilà. Là, tiens, ça marche. C'est la même longueur. Donc, ma réglette jaune, elle correspond à quel nombre ? 1, 2, 3, 4, 5. Elle correspond à 5. D'accord ? Donc, je peux écrire 5 plus... La réglette rouge, elle correspond à... Je regarde mon escalier. 1, 2. D'accord ? Donc, c'est la même chose. 7, c'est la même chose que 5 plus 2. Ou alors, la même chose que ce que j'ai fait en haut. Si j'ai envie de mettre ma réglette rouge en premier et jaune après... Alors, l'écriture de l'addition, elle sera différente, avec les mêmes nombres mais différemment. Je vais d'abord mettre 2 puisque c'est ma réglette rouge en premier plus ma réglette jaune, c'est-à-dire 5. C'est exactement la même chose. D'accord ? Ça va ? Très bien. Alors, je reprends ma réglette et je propose encore une autre possibilité. Ici, pour 7. Là, j'ai 3 réglettes cette fois-ci. D'accord ? Donc, 7, c'est la même chose que la réglette blanche. On a vu, c'est le 1 plus la réglette rose. Vous vous rappelez ? 1, 2, 3, 4. C'est 4. D'accord ? Donc, c'est 1 plus 4 plus la réglette rouge, c'était 2. D'accord ? Donc, 7, c'est la même chose que 1 plus 4 plus 2. Alors là aussi, je peux changer l'ordre de mes réglettes. Ça sera exactement la même chose. D'accord ? Bon, ben, même j'ai envie de tout changer. Je vais d'abord mettre la rose, ensuite la rouge et ensuite la blanche. Alors, la rose, on a dit, c'était 4 plus la réglette rouge, c'est 2 plus la réglette blanche, c'est 1. Et voilà. C'est aussi une façon de représenter le nombre 7. D'accord ? Alors, une dernière possibilité, mais il y en a d'autres, comme je vous explique, vous allez peut-être m'en trouver encore d'autres et ça sera très bien. Donc, voilà, j'ai encore cette possibilité-là. Ça veut dire que 7, c'est égal à, c'est combien la rouge ? Oui, 2, la verte, 3, et 2. D'accord ? Donc, je le représente sous forme mathématique. 7, c'est la même chose que 2 plus 3 plus 2. Et là aussi, je peux mélanger, je peux mélanger mes réglettes, mettre d'abord, par exemple, tiens, d'abord la verte et les deux rouges à la suite. D'accord ? Alors, je vais l'écrire différemment, forcément, ça sera plus pareil. La verte, claire, c'est 3 plus la première réglette rouge, c'est 2 plus 2. Et voilà, c'est aussi une autre façon d'écrire mon addition. D'accord ? Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je referai une autre vidéo pour le 8, le 9 et le 10. Et en attendant, j'espère que c'est un tout petit peu plus clair. D'accord ? A bientôt ! A bientôt ! A bientôt !